Musique 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 Aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a des personnes qui sont dans le Sénégal. Ils ont vu qu'il y avait un accueil triomphal qui a fait un accueil La déclaration, vous avez fait un accueil, et les déclarations aussi vous entendues Toutes les connaissent que ça incite à la violence Le président de la déclaration que vous avez fait, est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu es d'accord ? Le président qui m'a dit à Khalif Général Bossa, Lalla va voir qu'il n'a jamais appelé à la violence. Mais le président, nous tous n'avons pas dit à Khalif Général. Oui, mais ce qu'il m'a dit à Khalif Général. Ils ont brûlé les cartes, brûlé les urnes. C'est tout ça. Ils ont tous l'imagine. Ils disent qu'ils n'ont pas dit à Khalif Général. Mais ils vont commencer par dénoncer les marrons du feu. D'accord. D'accord. Si vous êtes d'accord sur ce sujet, vous pouvez vous dire. Je veux qu'on est venu. Je veux qu'on est venu. Je veux qu'on est venu. L'ancien président de la république du Sénégal. Aujourd'hui, il est venu pour qu'on a appelé à boycotter les urnes. Si on l'a dit de manière pacifique, on est d'accord. Mais il a incité à ce qu'on a brûlé les cartes dents. Il a brûlé ce qu'on a dit. 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 Donc c'est le président pour moi. Pour moi, en tant que Mame Pérez, tu n'as pas votre position. Oui, mais vous, comme vous comprenez, d'un côté, Il a brûlé ce qu'on a dit. Comme je l'ai dit, ce qu'on a dit devant le khalife, c'est quelqu'un qui le respecte le monde. C'est ce qu'on a dit. Il a brûlé, soit. Il a brûlé ce qu'on a dit. Mais Ablaïwad, ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas d'élection dans ses conditions. Parce qu'on a brûlé que les candidats ne sont pas au courant. Mais ils risquent d'être surpris. C'est-à-dire que les résultats des élections ont été préparés. Donc, il n'y a pas d'organiser. Parce qu'on est exactement à deux semaines de l'élection présidentielle. Tu ne sais pas la carte électorale. Tu ne sais pas où ils sont les bureaux. Il y a des bureaux qui ont changé. Ils ne peuvent pas changer la carte. C'est la folie. À deux semaines de l'élection, c'est qu'il n'y a pas d'élection dans ses conditions. Ce qui est le plus clair, c'est qu'on doit régler les élections. Mais les gens vont aller au combat, nous devons régler les règles du G.I. Mais ça, on va attendre un peu quelque part. Donc, par rapport à la déclaration, il n'y a pas d'accord avec la déclaration. C'est bon. C'est bon. Je t'ai dit, tante. Mais tante, il y a des erreurs. Parce que les gens, ils ont pu avoir l'impression de dire ce qu'on parle. Non, ce qu'on parle, c'est que je me rappelle. Il n'y a pas d'élection dans ses conditions. Il n'y a pas d'élection dans ses conditions. Il n'y a pas d'inciter à ce qu'on brûle les cartes. Il n'y a pas d'accord avec le président. Oui, mais ça doit être bien. Mais moi, je me disais, que c'est un membre, je me rappelle. Je me rappelle, mais je me rappelle que c'était la liste de la coalition. Je n'ai pas de la tête. Non, non, non. C'est la coalition gagnante. Il n'y a pas de la Sénégal. 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 Il n'y a pas d'électionné. Donc, j'ai dit, effectivement, c'est la coalition Dakar. C'est la question de la Sénégal. Donc, je me répète, tu as une connotation négative de la présence. Je vous parle de la connotation positive. C'est qu'une élection est là parce que les gens, ils sont parés, ils l'ont déjà fait, à voler les élections. Parce que le fichier électoral, un candidat n'a pas. C'est moi. C'est ça que tu as dit. C'est qu'il a parlé de brûler les cartes. Il a parlé devant son mari, c'est l'homme qu'il respecte le plus au monde. Il a dit aussi qu'ils sont à l'élection.